Bonjour la gang. En fait, aujourd'hui, je vous parle de la section 1 sur la numération dans le cinéma. L'objectif ici, c'est juste de vous donner les grandes lignes principales des explications. C'est quelque chose que vous connaissez déjà et qu'on fait juste revenir dessus. Donc, si on regarde le système de numération, il y a des différentes positions que vous voyez aussi dans un tabou de numération qu'on utilise depuis le début du primage, pour vous avouer, centaines de mille, dizaines de mille, unités de mille, centaines, dizaines et unités. Donc, ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu par le passé. Puis, on s'en sert pour être capable de bien positionner chacune des positions à l'intérieur du nombre. Comme vous pouvez observer dans notre exemple, 735 000, donc c'est vraiment notre position de l'ordre des milliers. C'est comme ça qu'on nomme ça. Puis, quand on parle du 183 dans l'exemple ici, avec les centaines, dizaines, unités, on va appeler ça l'ordre des unités. Donc, c'est comme ça qu'on les sépare. C'est pour ça qu'il y a deux petites lignes aussi à l'intérieur du tableau. Et que lorsqu'on écrit le nombre, on va être capable de laisser juste un petit espace entre l'un et l'autre. Donc, ça nous permet de mieux ordonner nos nombres, de se comprendre lorsqu'on écrit quelque chose, bien entendu. Donc, là, ce que je voulais réussir à faire, c'est vous montrer, donnez-moi quelques instants. Je vais aller dans la glace comme ça, bien. Donc, quand je vous parlais de l'espace, là, il est situé juste là, là, ici. Donc, lorsque vous faites un tableau numération pour symboliser tout, c'est vraiment l'endroit où est-ce qu'on va séparer dans notre tableau pour mettre un d'un côté, puis l'autre de l'autre côté. Autre chose que je voulais vous nommer, c'est les valeurs. Donc, on va être capable de les représenter de différentes façons. Les séparations qu'on a, mettons, pour la position des centaines de mille, des dizaines de mille, si vous observez, notre 7 vaut quoi? Bien, sa valeur, ça va être 700 000. Puis, on va pouvoir l'écrire aussi en le séparant, prendre le symbole du chiffre, par exemple, le 7, puis dire que c'est 7 fois le 100 000. Donc, on est capable de le nommer comme ça. Donc, c'est deux façons de représenter notre nombre, mais il y en aurait d'autres également. Parce qu'on aurait pu dire qu'il y a, par exemple, 70 000 fois, 70, c'est-à-dire, fois 10 000. Donc, on peut réussir à faire d'autres séparations, d'autres combinaisons. C'est possible exactement de le faire, sauf que la façon la plus facile, c'est ce que vous avez ici d'inscrit dans notre exemple. C'est important de savoir, puis de bien maîtriser ça, parce que ça peut nous servir éventuellement plus tard pour l'organisation des nombres. On s'en sert aussi pour faire des calculs. Des fois, vous ne vous en apercevez pas, mais c'est déjà quelque chose que vous faites dans vos habitudes de calculer. Quand on parle, admettons, du regroupement avec l'algorithme de division ou avec l'algorithme de multiplication, c'est des choses qu'on fait déjà. Bon, c'est juste parce que vous ne vous en rendez pas compte. Donc, je voulais revenir sur ce dossier-là, puis il y a quelque chose d'autre aussi que je voulais vous montrer. Donnez-moi quelques instants. Ce qu'on va faire, c'est juste enlever notre tableau en allant dans ça ici, puis en faisant ça. Donc, il faut que je me débarrasse de tout ça. Donnez-moi quelques instants. On va juste... J'aurais dû prendre une plus grosse efface comme ça. Donnez-moi quelques instants. On va l'agrandir. Ça va aller mieux. On va enlever les parmires. Donc, maintenant, ce que je veux faire, c'est m'en aller dans un tableau blanc comme ça pour faire une distinction entre deux choses, puis ça va finaliser ce que j'avais à vous dire dans cette première partie-là. Il va y avoir trois parties sur l'annumération, dont celle que je viens juste de vous parler, puis une autre par la suite. Donc, on fait la distinction entre deux termes. Je tiens à le rappeler parce que souvent, on mélange les deux. Donc, il y a d'un côté les chiffres, et il y a aussi les nombres. Donc, il faut vraiment faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on veut dire par chiffres? C'est tout ce qui est dans notre expression quand on parle des symboles. On parle des symboles arabes, qu'on va dire. Donc, c'est le système de numération qu'on utilise chez nous. Par exemple, si vous êtes en Chine, ça va être un autre système qu'on va utiliser. Donc, ils n'ont pas tout à fait la même chose que nous. Par contre, tout se ressemble, peu importe, à travers le monde. Donc, chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les symboles. Un, deux, trois. Bon. De ça, des symboles comme ça, il y en a jusqu'à... Bon, vous les connaissez, là. Je vous les écris, là. Mais ici, là, c'est quelque chose que vous utilisez depuis le début de votre primaire, de toute façon. Donc, en tout, il y a dix symboles qu'on va utiliser pour le système de numération de un jusqu'à zéro. Puis, on va être capable d'en faire des combinaisons. Donc, des chiffres, il y en a seulement que dix. Il n'y a pas autre chose que ce que je viens juste de vous écrire, là. Lorsqu'on veut créer un ensemble qui vaut une quantité ou un ordre, par exemple, une position. Si vous êtes la douzième personne dans le groupe, bien, on va écrire un, deux. Donc, ici, ça devient un nombre. Donc, ce n'est plus un chiffre. Donc, lorsque... Puis, si j'écris un ou j'écris deux, donc, ça peut... Des chiffres peuvent devenir des nombres. Donc, c'est vraiment dans le sens de ce qu'on va nommer. Lorsque le chiffre symbolise le symbole en tant que tel, pas une position ou une quantité, une collection, à ce moment-là, on va vraiment parler du chiffre. Et lorsqu'on va parler d'une combinaison ou d'une quantité, d'une collection ou d'une position, on va vraiment aller dans le mot nombre. Fait que là, à ce moment-là, on peut retrouver des nombres, par exemple, des nombres décimals. Donc, si j'écris 1,25, bien, là, à ce moment-là, ça devient un nombre décimal. Donc, on n'appelle jamais ça un chiffre décimal. C'est toujours des nombres décimals. Des nombres décimaux, dans ce cas-là, parce qu'il est au pluriel. Donc, voilà. C'est l'explication que je voulais faire. C'est important de faire la distinction entre les deux, parce que vous allez faire... Ça peut tout changer dans la façon de vous exprimer pour nous faire comprendre. Donc, c'est fait le tour pour l'instant. Je vais juste me débarrasser de tout ça, en faisant ça, ça, ça. Et voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, puis en espérant que le tout a clarifié plusieurs choses au sujet de l'organisation de la numération. J'espère que ça va vous rester en tête, parce que l'examen s'en vient. Merci, bye.